Je suis, on peut dire, un produit de la société, mais en même temps, à l'intérieur de ça, je sais que j'évolue, que je me transforme et que petit à petit, il me semble que des choses bougent autour de moi. J'en suis pas révolutionnée, l'éducation nationale ou tout ce genre de choses, mais voilà, c'est pas mon objectif. C'est déjà que là où je suis, je sois de plus en plus moi-même et que en profondeur et que c'est ça, je pense, qui petit à petit va transformer le reste. C'est pas la nature qui fait forcément la différence, bien que la nature crée des personnes inégales, mais cette inégalité ne porte pas sur la faculté d'apprentissage, parce que si un organisme vivant n'apprend pas, il meurt. Donc s'il est vivant, c'est qu'il apprend et c'est qu'il a cette capacité d'apprendre, sinon il ne survit pas. Il a besoin d'apprendre, enfin c'est pas qu'il a besoin, c'est qu'il apprend ou il meurt. Donc s'il existe, c'est qu'il apprend. Je vais apprendre de mon milieu, je vais apprendre ce qui est nécessaire à ma survie dans ce milieu-là. Si j'ai des prétentions pour que le monde évolue autrement, hors de cette structure éducateur, éduqué, dominant, dominé, en fait, mon accueil, c'est un action vis-à-vis de quelqu'un qui apprend. Si je voulais avoir une action, c'est surtout pas sur celui qui apprend, puisque lui, de toute façon, il va apprendre ce qu'il y a autour. À la rigueur, c'est plutôt de changer le milieu qui l'entoure ou de lui montrer d'autres modèles, mais c'est pas sur lui. L'action éducative, si jamais j'en avais une, ça sera pas sur celui qui apprend, puisque de toute façon, il va apprendre. Ça va être sur moi parce que je suis à côté de lui. Tout ce que je fais évoluer en moi, c'est bon pour lui. Et c'est pas bon que pour lui, c'est bon pour tout ce qui m'entoure, forcément. Donc, c'est certainement pour mon propre confort et ma propre évolution, mais l'évolution que je peux vivre, moi, est en même temps un facteur d'évolution pour tous ceux qui m'entourent et tout simplement parce qu'apprendre, c'est naturel. C'est-à-dire que si moi, j'ai évolué dans mon milieu, si les autres veulent continuer à être en relation avec moi, ils vont évoluer légèrement aussi, un petit peu. Voilà. Donc, en fait, si j'ai une action, c'est pas sur l'apprenant, puisque lui, de toute façon, il va apprendre, mais c'est plutôt sur ce qui l'entoure. Et c'est quand même ce que certains pédagogues ont entrevu en disant, ben, mettez-lui des livres et toutes sortes de livres autour, mais surtout ne le forcez pas à les ouvrir. Mais c'est vrai que s'ils sont là, peut-être qu'il va les ouvrir, peut-être qu'il ne va pas les ouvrir. Mettez-lui des instruments de musique, mettez-lui, voilà. Mais vous n'allez pas lui donner des cours de piano, vous n'allez pas lui dire aujourd'hui on va lire tel livre, voilà. Donc, effectivement, s'il grandit dans un milieu où l'écrit est un instrument de communication quotidien, il va entrer dans la langue écrite sans aucun problème. Il n'a pas besoin d'avoir des cours de déchiffrement pour apprendre à lire, d'autant que les cours de déchiffrement sont vraiment scientifiquement et techniquement, ce qui empêche de lire, justement. Et c'est délibéré. Je n'enseigne pas, mais l'apprenant m'imite sans que je l'enjoigne à m'imiter. J'apprends de mon milieu et donc plus mon milieu est varié, plus j'ai de possibilités d'apprendre, d'occasion d'apprendre. Et j'apprends chaque fois par imitation dans ce milieu de ce qui m'est utile moi et qui a du sens à ce moment-là. Il y a encore des sociétés où il n'y a pas d'école et pourtant les gens survivent. Pas forcément plus mal que nous, pas forcément plus bien, mais mieux, je n'en sais rien. Mais voilà, donc les Nawat, en tout cas le reportage qui en a été fait par quelqu'un qui les a observés, c'est qu'il n'y a aucune activité qui ressemble à une activité d'enseignement de chez nous. Les enfants vivent dans la société et apprennent directement dans la société et il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'activité simulée en miniature, c'est-à-dire que tout ce qu'ils font, ils le font vraiment. La seule différence, c'est qu'au lieu de faire une, par exemple si c'est en agriculture, au lieu de faire tout un champ, il ne va faire qu'un mètre de billon, mais c'est un vrai billon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de simulation, on fait directement. La seule intervention de type d'enseignement, c'est de dire aux jeunes, c'est regarde bien, observe, mais c'est tout. Parce qu'en fait, il va devoir, il va imiter, c'est pas qu'il va devoir, on ne lui demande pas de le faire, il va le faire de lui-même, mais il faut donc qu'il ait effectivement observé avant. Mais ça non plus, c'est la seule activité d'enseignement pendant 20 ans, et c'est pas au début. La seule chose qui vient, c'est regarde, regarde bien, observe. Voilà, c'est dans l'hypothèse où il y a un acte un peu complexe à reproduire, mais même l'acte complexe, il n'est pas décomposé, il n'est pas, comme disait Freinet, si les pédagogues se mêlaient d'enseigner à monter à bicyclette, on met la bicyclette sur cale, puis on se met à pédaler sur la bicyclette sur cale, et quand on sait pédaler sur la bicyclette sur cale, on va construire des procédés qui, en fait, ne permettent pas d'apprendre l'acte dans sa complexité et surtout dans son entourage avec le milieu. On s'en est rendu compte avec les entraînements de football et les entraînements de sport aussi comme ça, où bien sûr on s'entraînait à shooter, on s'entraînait à marquer, mais en fait, dans une partie, ça ne se passe jamais comme ça, parce qu'il y a toujours des gens en face. Alors on s'est rendu compte quand même, maintenant on fait des entraînements un petit peu qui ressemblent à la réalité, mais pourquoi ne pas le faire ? En fait, j'apprends en faisant tout simplement, directement. Il y a toujours et tout le temps aussi un enseignement maître à disciple qui ne passe pas forcément par des lieux dédiés à l'instruction, à l'éducation. Ce n'est pas la relation maître-élève, c'est la relation apprenant-maître, c'est-à-dire que je me choisis un maître pour quelque temps et surtout pour un point déterminé, c'est-à-dire que ce n'est pas un maître pour tout, c'est un maître pour ça, pour l'informatique, peut-être pour apprendre un petit peu comment fonctionne la vie, je veux bien, ou un moteur à explosion, enfin peu importe. Je vais chercher un maître, oui, je renonce pas au maître, mais c'est quand même une sacrée différence de voir la chose comme ça que de voir le maître qui, à ce moment-là, est imposé à quelqu'un. Je n'apprends que ce qui a du sens pour moi. Voilà. Si ça n'a pas de sens, je ne vais pas l'apprendre. Donc même dans le cours le plus ennuyeux qui soit, si ça a du sens pour moi, je vais apprendre. Et dans le cours le plus animé, le plus, je sais pas quoi, le plus spectaculaire qui puisse exister, je ne vais pas apprendre si ça n'a pas du sens pour moi. et ceci dit, j'apprends aussi en dehors du cours, bien évidemment. Si quand je vois, enfin j'ai vu de près quelques adolescents passionnés d'informatique et je peux vous dire qu'ils ont appris l'anglais sans jamais être enseignés, simplement. Simplement. Je peux même vous raconter l'histoire qui est une expérience qui a été faite. On a placé en Inde des ordinateurs. Alors on les a mis derrière un mur pour pas qu'on les emporte. Et donc on a fait deux trous pour qu'on passe les mains. Et puis c'est tout ce qu'on a fait. Voilà. Et bien les jeunes, ils ont appris à utiliser un ordinateur sans aucun professeur d'informatique. Parce que lorsqu'il y en a un qui avait trouvé quelque chose, il en parlait à l'autre. Et puis ils ont découvert le fonctionnement de l'ordinateur et ils utilisent l'ordinateur. J'apprends. Si ça a du sens pour moi, si ça présente un intérêt, voilà, j'apprends. J'apprends dans le terme « je me saisis ». Et je ne peux forcer personne à apprendre à partir du moment où la personne ne veut pas prendre, ne veut pas se saisir.